Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente Shovel Knight, Trésor Trove sur Nintendo Switch. Comme vous le voyez, nous avons reçu notre Nintendo Switch de la part de Nintendo. Ce qui est plutôt sympathique de leur part, puisqu'on n'a pas été tendre avec eux, à juste titre. La Nintendo Switch n'étant clairement pas la révolution tant attendue, mais une console sympathique pour les gros fans de Nintendo. On fera d'ailleurs un petit compte rendu de notre avis sur la Nintendo Switch prochainement, en vous présentant la console sous toutes les coutures. Revenons-en à nos moutons. C'est Yacht Club Game qui a développé ce Shovel Knight à la base sur Kickstarter. C'est un hommage aux jeux d'action plateforme des belles années 8 bits, la NES et la Master System en tête. Donc on pense notamment au Castlevania, au Megaman et j'en passe. Au DuckTales aussi, ça parlera forcément aux fans. Alors, c'est vendu 25€ sur le Nintendo eShop et ça comprend Shovel Knight. Ça comprend également Shovel Knight Plague of Shadows, qui est une extension qui vous fait jouer l'alchimiste. Ainsi que Shovel Knight Spectre of Torment, qui lui à la base devait être exclusif à la Switch mais sortira finalement sur les autres plateformes. Et normalement, il est vendu 10€. Donc à la base, vous avez finalement Shovel Knight et son add-on Plague of Shadows pour 15€. Et pour 10€ de plus, vous avez la dernière mise à jour, le dernier contenu exclusif. Qui est de loin le plus intéressant des deux contenus exclusifs. Des deux contenus donc Plague of Shadows et Spectre of Torment. C'est clairement Spectre of Torment qui est le meilleur. On va d'abord s'atteler à la base. Donc à Shovel Knight, tel qu'il est. Shovel Knight, c'est ce petit chevalier qui va tenter de mettre à mal la domination de l'enchantresse et de son armée de 100 quartiers. Donc c'est une armée de chevaliers déchus. Et vous, vous avez perdu votre amour. Votre tendre amour qui malheureusement est morte au combat. Et depuis, vous ne faites plus rien de bon avec votre pelle magique. Heureusement, vous allez reprendre du service pour mettre à mal cette fameuse enchantresse. Alors, on va prendre un petit château comme ça. Voilà, celui-là, ce sera parfait. Donc voilà, honnêtement, trouver l'idée d'un chevalier armé d'une pelle, il fallait déjà le faire. Vous voyez que j'ai une petite armure dorée parce qu'elle fait très bling bling. Mais il y a moyen de changer d'armure. J'ai également un seau assez particulier comme ceci. Alors, ça se maîtrise comme les jeux 8 bits de l'époque avec deux boutons. Un bouton de saut, un bouton pour taper. Il y a moyen de faire comme ceci. Voilà, vous voyez de rebondir. On va vous le présenter ici tout de suite. Un peu à la façon de DuckTales justement, en se servant de sa pelle comme de la canne de l'oncle Picsou. Oups ! Voilà, bien sûr, ça ne marche pas. Il va falloir que je le fasse sur un monstre. Voilà, vous avez compris le principe. Bien évidemment, le but, c'est d'arriver au bout des niveaux qui sont relativement retorts. Pour compter environ 6 à 7 heures de jeu pour terminer Shovel Knight. Pour terminer Plague of Shadows 4 à 5. Et le même nombre d'heures pour finir Spectre of Torment. Donc ça vous fait quand même, allez, à tout casser une quinzaine d'heures de jeu pour 25 euros. C'est plutôt sympathique. Alors, hop, ping. Donc votre but, en plus de terminer les niveaux et d'abattre les boss pour arriver jusqu'à l'enchantresse, c'est de ramasser un maximum de rubis pour ensuite pouvoir acheter divers objets qui vont faciliter la tâche dans les niveaux ultérieurs. Vous voyez que c'est très très 8 bits. A la fois dans le style de maniement, mais également dans l'habillage. On est clairement dans du pixel art. Et c'est vraiment de toute beauté pour qui aime le genre. Maintenant, si vous détestez le pixel art, forcément, vous allez trouver le jeu très très moche. Et loin de ce qu'on peut voir dans les cadors de la 2D que sont par exemple Rayman Origins. Ou Rayman Legends. Alors, on reprend, hop, l'avantage de Shovel Knight, c'est qu'il a plein d'objets. Donc il a par exemple une petite canne à pêche que vous pourrez utiliser moyennant des petites potions bleues que voici. Un petit peu comme les cœurs dans un Castlevania. Alors, hop, voilà, on va pêcher tranquillot. Zou. On attend juste que ça morde. Voilà. Et ça me permet de récupérer plein d'or en plus. Il y a aussi moyen de récupérer de la santé, etc. Donc voilà, c'est des petits objets que vous allez acheter à part. Il y en a d'autres. Alors, ce que je n'aime pas, c'est que pour les sélectionner, il faut appuyer sur, ici, donc sur cette touche-ci. Qui est la touche Select. Et vous êtes toujours emmerdé par votre stick analogique. Ça, c'est vraiment hyper lourd. Et ça, c'est typique de la Nintendo Switch. Ils ont mis la touche Select vraiment à un endroit qui est ultra dérangeant. Je ne sais pas si on pourra le voir ici. À la lumière. Malheureusement, non. Donc, imaginez que le stick analogique est là et la touche Select, ici. Et donc, chaque fois qu'on veut y accéder, hop, on buce sur le stick analogique. C'est très embêtant. Donc, avoir mis l'écran d'inventaire là, au lieu de l'avoir mis sur Start, qui est la petite croix là, c'est un petit peu bête, je trouve. C'est dommage. Mais bon. Un autre objet, l'encre de lancée. Voilà, hop. Alors, il y a possibilité de jouer au stick analogique. Ce que je vous déconseille. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est quand même un jeu clairement orienté 8 bits. Et donc, il faut une maniabilité classique à la croix de direction. Alors, vous allez me dire, merde, il n'y a pas de croix de direction sur la Switch. Et vous aurez raison. Il n'y a pas de croix de direction sur la Switch. Résultat des courses, il faut jouer avec ces 4 boutons qui servent de croix de direction. Alors, pourquoi il n'y a pas de croix de direction sur la Switch ? Tout simplement parce que les Joy-Con doivent pouvoir être utilisés comme manettes séparées des deux côtés. Donc, forcément, il n'y a pas question de mettre une croix de direction sur la Joy-Con gauche et pas sur celui de droite. Alors, ils ont préféré mettre des boutons pour les deux. Donc, voilà. Ici, par exemple, j'essaye de me démerder un tout petit peu avec le stick analogique. Ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment jouer de façon classique avec cette croix de direction sous forme de bouton. C'est un des reproches que je ferai justement à cette version. C'est que par rapport aux autres, elle est un peu moins maniable. Ça, c'est clair et net. Après, on apprécie vraiment l'écran 16 neuvième de la Switch qui offre des tableaux plutôt vastes en mode portable. Alors, pourquoi on teste à nouveau ce jeu Switch en mode portable et pas sur notre télé ? Tout simplement, comme on vous l'a expliqué dans le vidéothest de Sniper Clips, on estime que la Switch est avant tout une console portable et clairement pas une console de salon. Les jeux apparaissant en général dénaturés et beaucoup invoquent la concurrence sur l'écran de télé. Imaginez Zelda en 900p. Voilà, vous aurez tout compris. Alors qu'un Zelda en 720p sur cet écran-là qui est du 720p, ça passe beaucoup mieux. Donc, tous nos jeux Switch, on les teste en mode portable. Alors, qui dit 8 bits, forcément dit graphisme 8 bits, ça vous les avez vu, dit musique 8 bits. Voilà, donc c'est des blips et des blocs très sympathiques. Dans le pur esprit, jeu d'action plateforme 8 bits. Voilà, vous voyez, j'ai arrêté, j'aurais dû sauter pour passer là-au-dessus. Alors, il y a plein de petits trouvailles de gameplay, comme par exemple ici, c'est Checkpoint. Vous avez des vies illimitées. Quand vous mourrez, vous perdez simplement la moitié de votre or que vous allez devoir récupérer. Si vous mourrez une seconde fois, impossible pour vous de récupérer tout cet or perdu. Et comme on sait que l'or permet d'acquérir tout un tas d'objets en plus, ces fameuses reliques que je vous ai montrées, comme la canne à pêche, c'est très très pratique. Alors, vous pouvez également, avec ces Checkpoints, si je ne dis pas de bêtises, voilà, les briser pour gagner beaucoup d'argent. Maintenant, le Checkpoint est brisé. Si je meurs, je reviens au Checkpoint précédent qui est beaucoup plus loin. Alors, on va sortir, on vous a montré un tout petit peu le principe. Hop, retour à la carte. Il y a des exploits, donc façon un petit peu défi ou trophée, que l'on peut trouver sur les autres consoles, très sympathiques. Ça permet de densifier un peu le gameplay. Le jeu prend la forme d'une map sur laquelle vous allez pouvoir vous balader, un petit peu comme Super Mario Bros 3, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, faites-le absolument, il est incroyable. Donc, il y a des zones bonus, comme ceci. Il y a des niveaux, il y a des zones qui sont bloquées, avec des cadenas, et qu'il va falloir donc débloquer en tuant les boss de certains vastes niveaux. Et vous avez des avant-postes pour l'armurier. Notamment, on a des villages à visiter, avec plein de petites choses à faire. Là, ça rappelle clairement Zelda 2, pour ceux qui ont connu, qui est le seul Zelda qui se joue en profil. Elle est l'un de mes préférés, d'ailleurs. Alors, vous voyez que, par exemple, on peut parler aux gens. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est avoir différentes partitions de musique que vous avez trouvées dans les niveaux. Il y a d'autres choses comme ça. Hop, on va continuer par ici. Ça, c'est un pouvoir que j'ai récupéré. Il y a la possibilité de monter ses jauges de vie et de magie. Voilà, potage et volaille, maximum de vie. Donnez-moi un ticket de repas. Oui, mais j'en ai plus, malheureusement. J'ai tout claqué. Ici, on trouve les boutiques. Zoup ! Il y a des petites danses aussi. La grand-mère Marie qui raconte pas n'importe quoi. Merci de votre aide. Vous êtes paumé. Zoups ! Il y a plein de petits trésors aussi, comme ça. Vous voulez rejouer ? Non, on ne va pas rejouer. C'est des mini-jeux où vous devez en fait abattre avec la peine des éléments qui tombent. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Quand on parle de 6 heures de durée de vie, c'est clairement si vous tracez en ligne droite. Est-ce qu'il a des objets, monsieur ? Voilà. Et malheureusement, tout est trop cher. Sniff. Donc voilà, vous aurez compris, ce Shovel Knight est déjà une valeur sûre. Ça, c'est un fait. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose. Voilà. Une partition. Il y avait un petit détail sur le mur qui me montrait une partition. C'est comme ça que je l'ai su. Vous voyez, il faut être attentif à tout. Donc pour les amoureux des jeux 8 bits, c'est clairement une réussite totale qui va vous donner envie de ressortir tous vos Megaman, vos DuckTales, vos Ticketac, les rangeurs du risque à l'époque. Enfin voilà, il y avait des tonnes et des tonnes de jeux. Gargoyle Quest, Castlevania. C'était vraiment l'époque bénie de l'action plateforme. Hop, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va changer. On va vous montrer l'addon. Plague of Shadows. Lancer une partie. Voilà, il y a plein de profils différents, c'est ça qui est plutôt pas mal. Hop, voilà. Plague of Shadows. Vous allez en fait jouer le rôle d'un méchant. L'alchimiste, qui a été enrôlé dans l'armée de l'enchantresse, mais qui a des plans bien plus vastes. Il veut concevoir la potion ultime qui le rendra surpuissant. Et bien évidemment, prendre la place de l'enchantresse. Donc c'est un traître au sein de son propre camp. Et vous allez voir que la carte est la même, mais les niveaux étaient légèrement remaniés. Donc voilà, comptez un petit peu moins de temps parce que l'alchimiste se joue un peu différemment. Il a un peu moins de boost que notre cher Shovel Knight, mais il n'en est pas moins très intéressant. Bon, on va faire un autre niveau quand même pour vous montrer autre chose. Voilà. Alors l'alchimiste, lui, il n'a pas de pelle, il y a des potions. Et là, c'est toute la subtilité du gameplay, c'est que c'est des potions. Vous allez pouvoir changer leur style. Donc vous voyez que, ici par exemple, c'est la façon de les lancer. Donc là, c'était urne rebondissante, maintenant j'ai changé, j'ai mis cloche. Qui fait que, voilà, je les envoie un peu plus haut. On peut changer leurs effets. Et également, le nombre que vous pouvez en lancer. À côté de ça, il y a des arcanes, donc des pouvoirs magiques. Et également, votre capacité à utiliser une espèce de boost de saut. Qui s'appelle, donc ici, choc. Regardez. Je me concentre. Je lâche le bouton. Et hop là, je saute et je redescends tout doucement. Pourquoi ? Parce que j'ai utilisé un objet spécifique. Voilà. Et je peux redescendre plus vite en appuyant ici. Si je ne l'utilise pas, voilà, si j'utilise le choc de base, chaque fois qu'on appuie sur Select, c'est vraiment emmerdant. Vous allez voir qu'en fait, j'ai ce boost, mais je redescends tout de suite après. Donc voilà, il y a une possibilité de pas mal customiser son personnage. Les toniques vous permettent de monter votre jauge de vie. Ça, c'est assez particulier parce qu'en fait, vous n'avez toujours que 4 petites barres de vie. Contrairement à Shovel Knight qui, lui, peut engranger beaucoup plus de vie et augmenter ses barres de vie à l'infini, disons de façon durable dans le temps. Là, en fait, vous allez utiliser des toniques pour vous rajouter de la vie jusqu'à ce que vous mouriez. Et ensuite, c'est fini. Il faut racheter des toniques pour remettre votre barre de vie un peu plus haute. Alors, les objets utilisables, on a le manteau, on a les partitions. Les cryptopièces, c'est différent. En fait, vous ne gagnez pas des rubis, etc. Vous en gagnez, bien évidemment. Mais les cryptopièces vont vous servir pour acheter les armures de notre cher alchimiste. Contrairement au fait que c'était une pure pièce avec Shovel Knight. Donc voilà pour les différences de gameplay. Je peux, en plus de m'élever très haut dans les airs, balancer mes petites potions. Mais ce qu'il y a d'extrêmement différent, c'est l'inertie du personnage. Shovel Knight se maîtrise très facilement. Droite, gauche, vous arrêtez d'appuyer, il s'arrête tout de suite. Lui, il a une inertie monstrueuse. Notamment quand il saute et qu'il s'élance avec son boost. Vous voyez, hop là, pour l'arrêter, c'est très compliqué. Le résultat des courses, c'est plus compliqué de jouer avec cet alchimiste qu'avec le Shovel Knight de base. Heureusement, le fait qu'il puisse comme ça jeter à distance, ça simplifie les combats contre les boss de façon plutôt drastique. Là où Shovel Knight avait un peu plus de mal, ce qui doit toujours aller au corps à corps. Ici, c'est beaucoup plus simple. Ce qui est aussi rigolo, c'est que quand vous faites partie des méchants, certains monstres vous ignorent mais complètement. Il y a encore quelque chose à récupérer ici. Voilà, vous voyez, tout ce qu'il a récupéré, c'est plutôt impressionnant. Et du coup, c'est pas mal parce qu'en fait, on refait les mêmes niveaux, légèrement modifiés pour l'occasion et on découvre de nouveaux passages. Grâce à cet alchimiste. Oh tiens, celui-là je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà, on ne va pas non plus trop vous en montrer, vous le découvrez là par vous-même. Vous voyez que le souci, c'est que j'ai choisi un angle un peu trop plongeant. Résultat des courses, chaque fois que je vais essayer de lui toucher un ennemi qui est près de moi, ça passe au-dessus. Et voilà. Excusez-moi, mauvais rythme. Hop. Bon, vous aurez compris le principe. Donc c'est une extension, ma foi, très sympathique. Tiens, mais ce n'est pas la meilleure. La meilleure, on va la chercher tout de suite. Et on ne va pas la trouver ici. Parce qu'en fait, j'ai acheté l'extension à part, enfin j'ai acheté. Nintendo m'a offert l'extension à part et le jeu. Donc en gros, j'ai le jeu avec l'extension Spectre of Torment, mais j'ai également Spectre of Torment à part. Et c'est là que se trouve ma sauvegarde. Hop là, allons-y. Là, vous allez voir que le gameplay est radicalement différent et hyper hyper fun à jouer. Donc dans Spectre of Torment, on joue également le rôle d'un général de l'armée de l'enchantresse. Mais en fait, du général originel, celui qui a créé toute l'armée de l'enchantresse, qui a été donc recruté, tous les chevaliers qui font maintenant partie de son armée, tous les boss, dont l'alchimiste. Alors déjà, elle a une classe monumentale. Les graphismes sont beaucoup plus gothiques. Ils ont retravaillé graphiquement à certains niveaux. Les musiques aussi. Écoutez ça. On voit que ça le fait. Alors, il est armé d'une faux titanesque. Il peut sauter. Forcément. Il peut s'accrocher au mur. Ça, c'est super sympa. Et là, en fait, contrairement à Shovel Knight et à Plague of Shadows, qui disposent d'une carte sur laquelle vous pouvez vous balader, ici, il y a juste un hub central, qui est votre château. Et de ce hub central, vous passez sur tous les niveaux. Avouez que ça le fait, quand même. Alors, la particularité, c'est qu'il attaque forcément au corps à corps, comme le Shovel Knight, mais il peut, vous voyez, générer une espèce de barre diagonale quand il est proche d'un élément sur lequel il va pouvoir, eh bien, grinder un petit peu avec sa faux, comme ici. Oups, voilà. C'est la même chose pour les ennemis. Et vous comprenez vite le principe. Contre un boss, quand vous avez ce genre de barre qui apparaît, vous faites un malheur total. Vous voyez, le Plague Knight est ici. Je l'ai recruté. On va aller vers un niveau. Alors, lui, il a besoin d'âmes torturées pour pouvoir augmenter sa barre de volonté, qui est en fait son énergie, mais également sa barre de ténèbres, qui lui sert, tout simplement, à invoquer des pouvoirs. Donc ici, on a les fameux Curios, qui sont en fait les reliques de Shovel Knight, comme le crâne de volonté, agriper ce crâne pour récupérer de la volonté, lance une lame Boomerang, etc., etc. Et on a bien évidemment toujours les objets avec les diverses armures qui sont de plus en plus puissantes ou qui ont des effets plutôt rigolos. Amelie, Cersei, sur une attaque puissante à courte portée. Allons-y. Zou ! C'est parti ! On va essayer ce fameux Curio. Appuyez sur A. Il me manque quelque chose. Là, je ne peux pas attaquer malheureusement. Comme ceci. Voilà. Vous voyez que tout est dans le gameplay. Il fallait savoir que pour atteindre cette plateforme un petit peu plus en hauteur, il fallait que j'utilise mon pouvoir qui va me permettre, en fait, d'avancer légèrement dans les airs. Et ainsi de suite. Le miroir pour aller vers les niveaux. Et là, on a une structure à la Megaman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de map à la Mario Bros 3. Ici, voilà. On choisit son niveau dans l'ordre que l'on veut et on abat le boss. Tout simplement. Alors, on a déjà vu ce niveau-là. Celui-ci aussi. La cité perdue. La baleine de fer. Ah oui, tiens, un niveau aquatique. Ah non. Je l'avais déjà essayé. Il ne m'avait pas plu. La machine volante. Le navire échoué. Le donjon de fièvre. La tour de l'horloge. Ah, la tour de l'horloge. Ça rappellera des souvenirs aux amoureux de Castlevania. C'est parti. Ta-da. Alors, pareil, on retrouve la recherche de ressources. Mais il est tellement plus fun à jouer. Vous voyez, il n'y a pas cette inertie que le plague, donc le chevalier de la peste avait. Le plague knight. Résultat des courses, ça se maîtrise beaucoup mieux. Alors, les structures sur les calmes ne vont malheureusement pas courir, comme ceci. Mais vous allez voir que je peux tout à fait passer là-au-dessus et un peu plus haut, voire même atteindre cette échelle, comme ceci. Voilà. Vous avez vu un petit peu, et moi, je trouve ça terrible. C'est tellement jouissif quand on arrive à faire ce genre de mouvement et les enchaîner à la perfection. Alors, par contre, il faudra attention parce que le plague knight, lui, le spectre of torment, donc le chevalier spectre, quand il saute, il casse les plateformes. Vous voyez ? Du coup, voilà, qu'on a raté un beau trésor comme un imbécile. Alors, on va le tenter. Hop. Alors, ce qui est plutôt rigolo aussi, c'est qu'on peut... Oups. Pas terrible ça. Il va falloir trouver une autre façon. Comme ceci. Pink. Vous avez vu, c'est retort. Quelle horreur. Voilà, vous l'aurez compris, c'est clairement difficile. Regardez un tout petit peu le nombre de checkpoints qu'il y a avant le boss et je vous jure que c'est parfois excessivement long d'y arriver. C'est toujours très jouissif parce que justement, on a des vies illimitées donc même si on perd de la thune, on s'en fout. On peut recommencer même si parfois, les checkpoints sont vraiment, vraiment trop espacés. Et voilà, c'est vraiment dans ce gameplay aux petits oignons qu'on trouve une satisfaction incroyable. Pink. Et honnêtement, parfois, il faut quand même faire relativement gaffe et ne pas y aller en traçant comme un fou. Ouais, voilà, exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pourquoi je ne suis pas mort ? Parce que j'ai un objet qui me permet de ressusciter de temps à autre quand j'ai un peu de vol. Alors, allons-y. Alors là, on va rigoler, tiens. Je peux récupérer mon argent si j'ai envie. Comme ceci, voilà. Oh là là, ça ne pardonne pas. Donc voilà, honnêtement, c'est une excellente compilation. Si vous ne l'avez jamais fait ni Shovel Knight ni ses extensions, allez-y à fond. Si vous avez déjà Shovel Knight, est-ce que ce Spectre of Torment vaut 10 euros ? Il se finit plus vite que Shovel Knight parce qu'il n'y a pas toutes ces étapes sur la carte qu'on pouvait avoir dans Shovel Knight. Donc 10 euros, ça me semble un peu cher pour ce que c'est, honnêtement. Donc voilà, moi, mon conseil, c'est clairement acheter la compilation à 25 euros. Vous en aurez largement pour votre argent. Par contre, si vous avez déjà fait Shovel Knight et son extension Plague of Shadows, attendez peut-être que ce Spectre of Torment baisse de prix parce que moi, je le trouve quand même un peu cher, honnêtement. Pour sa durée de vie, voilà. Après, sa durée de vie, bon, si vous ne bloquez pas comme un fou furieux dans les niveaux, mais comme on vous l'a dit, étant donné que vous avez des vies limitées, très vite, vous allez prendre le pli parce qu'on est en vidéo test et que je joue un peu n'importe comment. Mais une fois que vous êtes bien concentré, ça passe tout seul. Donc voilà, c'est vraiment un hommage complet aux jeux 8 bits de l'époque qui ont rythmé, personnellement, ma jeunesse. Je suis un gamer qui arrive bientôt à la quarantaine, donc vous imaginez, j'ai un petit peu grandi avec tout ça. Ding. Alors voilà, retrouvez ça, moi, c'est assez hallucinant. Je suis excessivement fan de ce genre de gameplay. Voyons voir comme ceci. Non, tant pis, on cherchera plus tard. On vous dit à très bientôt sur ungames.com donc allez-y, foncez si vous n'avez jamais fait Shovel Knight, c'est l'occasion de s'y mettre. C'est une excellente version Switch et puis il n'y a pas beaucoup de jeux sur Switch donc forcément, ce serait dommage de se priver. C'est la quintessence du jeu d'action plateforme 8 bits donc totalement rétro. et on espère qu'avec une galerie de personnages aussi emblématiques que tous ces chevaliers de l'Enchantresse, pourquoi ne pas avoir finalement une extension par chevalier pour en apprendre un peu plus sur leur histoire. Ce serait vraiment génial. On a déjà ici deux chevaliers de l'Enchantresse qui ont droit à leur aventure solo. On adorait pouvoir jouer avec d'autres. Par contre, si vous connaissez Shovel Knight et son extension et que vous les avez déjà finies, attendez clairement que Spectre of Turmence baisse de prix. Ce sera notre conseil et à très bientôt sur Enlimes.com. On vous adore. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada